De nos jours sur la Terre, des milliers d'espèces sont en danger de disparaître. Et c'est très grave, car elles sont utiles pour notre environnement. Cette diversité de la vie, de toutes les espèces animales et végétales, des différences entre individus au sein d'une même espèce et de tous les milieux dans lesquels elles vivent, on appelle ça la biodiversité. C'est ce qui fait la beauté de notre planète. Mais pas seulement. Il y a énormément d'espèces sur Terre. On en connaît un très grand nombre, un million à peu près. Pourtant, les savants pensent qu'il en reste dix fois plus qu'on ne connaît même pas encore. Or, c'est très important toutes ces espèces. Ça nous rend énormément de services. Par exemple, la nature nous permet de respirer. Les forêts sont les poumons de la planète. Elles nous nourrissent, elles nous fournissent toutes sortes de ressources naturelles et beaucoup de médicaments avec lesquels on se soigne sont issus des plantes. Nous tirons donc énormément de bénéfices de la biodiversité. Sans elles, la vie elle-même ne pourrait pas exister. Mais aujourd'hui, la biodiversité est menacée par l'homme. Car notre activité débridée dérègle le climat. L'expansion de nos villes, de nos routes et de nos centres commerciaux réduit l'habitat des espèces sauvages. Et nous surexploitons les ressources de la nature que la Terre nous donne, par exemple, les océans. Il ne reste plus sur Terre qu'un arbre sur cinq. Le reste, ce sont les champs et les villes des hommes, qui étaient autrefois des forêts. Alors, écoute bien ce chiffre. Les savants estiment qu'une espèce sur trois est en train de disparaître de notre Terre. Les conséquences pourraient être dramatiques. Par exemple, tu as peut-être entendu dire que les abeilles sont particulièrement menacées. Chaque année, il meurt cinq abeilles sur cent. C'est normal. Mais à cause des insecticides et de la pollution, notamment, quand vous aurez 30 ans, ce sont peut-être 30 abeilles sur cent qui mourront chaque année. Or, les abeilles permettent aux plantes de se reproduire en transportant les graines des plantes mâles vers les plantes femelles. Indirectement donc, elles nous nourrissent en permettant chaque année aux fruits et aux légumes de pousser. En Inde, le tigre du Bengale est repoussé par l'homme sur des territoires de plus en plus petits. Sa peau est l'objet de trafic et il souffre du réchauffement climatique. Sur cent tigres qui vivaient en 1900, il n'en reste que trois. Et tu sais déjà que chaque naissance d'un bébé panda est célébrée comme un petit miracle. Protéger la biodiversité commence par quelques petits gestes simples. Vas-y, fais-les. La Terre te dira merci tous les jours.